Bonjour ! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on est parti tester le Goku, surprise du reveal d'hier, on pensait tous que ça allait être Thalès, et moi le premier, quand j'ai vu que c'était les sbires, c'est bon c'est Thalès, et au final on s'est rendu compte que c'était un Goku, attention au Thalès Sutra qui peut arriver prochainement, mais on est parti tester, j'ai eu de la chance de l'avoir, donc on va se faire plaisir, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont invoquer, vous avez bien raison les gars, stackz, stackz, que ce soit votre argent dans le jeu c'est le principal, mais aussi stackz les CC les gars, moi je vous conseille, et je pense que ça sera avec du recul pas une si bonne chose que d'invoquer sur ce portail là, après voilà, si vous êtes hype par les sbires de Thalès, allez-y, mais bon il n'y a quand même pas beaucoup, et puis même ce Goku là, c'est pas non plus le Goku du film couleur ou quoi, donc il y a beaucoup de gens qui honnêtement s'en fichent un petit peu, et je pense qu'il sera en plus dispensable dans la méta, à côté de tous les ultras, les fusion games, les Goa New Team, etc, je pense pas que non plus, même s'il est très fort, il risque de atomiser la méta, ça n'en prend pas le chemin, on va le jouer les gars à 6 étoiles, et en plus de ça pour le showcase, je l'ai Arbus comme vous voyez en bas, j'avais gardé des médailles d'Arbus, j'essaye les gars de faire des vidéos showcase qualitatives, c'est pour ça que quand vous voyez des showcase de nouveaux persos, vous les voyez jamais, jamais, jamais en live, parce que je préfère les faire en vidéo, parce que ça fait déjà une vidéo, c'est mieux qu'une rediff de live pour la plupart des gens, et puis même sans ça, je préfère être de mon côté et être focus, plutôt qu'avoir le chat des fois qui parle et tout, sur ces vidéos là, je préfère 100 000 fois les faire en vidéo, et j'essaye de les optimiser avec les ITM qui sortent, avec là par exemple le fait qu'il soit Arbus 99, j'ai trouvé une team qui va être sans doute excellente pour lui, donc on va aller regarder ça, et voilà, donc il est 6 étoiles, et il restera 6 étoiles les gars, de 1 je ne réinvoque pas, et de 2 je ne le pz pas, je trouve ça très bien 6 étoiles, et j'ai pas envie d'avoir tous les personnages de ma box 9 ou 14 étoiles, ça me fera aussi des objectifs quand les persos reviendront, et puis même c'est représentatif de ce que les gens peuvent aller chercher, avoir 4 persos 14 étoiles au bout d'un moment ça n'a plus de sens, et ce n'est plus l'essence de la chaîne, de ce qu'on avait à l'époque quand même, donc on est parti les gars, jouer ça, j'ai trouvé un setup qui va être excellent, vous allez voir, on va pouvoir mettre une 4Z Zenkai avec Badak, Badak qui va donner du coup une 4ZHP à Garlick en tant que leader, la team elle est pas mal blast quand même, même si Garlick est plus un perso strike, mais lui il va être un peu plus équilibré, en tout cas plus tourné différemment sur le principaux, en tant que leader il va d'ailleurs donner un anti-malus de stats et d'état, donc ça c'est cool, au 3, le Goku va donner un support à la team, et même le Goku va donner un support au tag Goku Piccolo, et le Goku Piccolo va aussi lui-même donner un support, donc en vrai le perso va avoir du support, c'est un perso qui va être vraiment, alors c'est pas vraiment un MVP de la saga des films, mais ça peut s'y apparenter sur certains points et d'autres pas du tout, ce qu'on sait c'est que le personnage va essayer d'empêcher les open set de Gojitaka, donc est-ce que vraiment on va empêcher Gojitaka, c'est ce qu'on va voir maintenant, est-ce qu'on va vraiment le mettre des petites épines dans le pied, pourquoi pas, je rappelle que, chose intéressante, c'est que lorsqu'on perd un allié, donc notamment je pense ici le tag, si on perd le tag en premier, on peut être très bien, parce que Goku sur le main après il va nullifier, et il va avoir cette fameuse faculté incroyable d'avoir un ultime qui va appuyer un ultime, et aussi avoir aussi ce délire des spé, vous savez qui rendent la TP et tout après la première jauge, la spé rendent la TP qui redonne une spé, bref, je pense qu'il y a des choses super cool et super fun, dans tous les cas moi je suis plutôt hype, et honnêtement vous allez voir que visuellement les gars c'est une petite masterclass, vous savez quoi je vous propose, il n'est pas encore sorti, je vous propose que, je ne fais jamais ça, mais avant qu'il sorte je vais me faire un petit plaisir, je vous propose qu'on aille l'essayer un peu pour voir visuellement ce que ça raconte ce Goku, qu'est-ce que visuellement ça dit, déjà au niveau du modèle j'aime plutôt bien, le modèle 3D du perso est plutôt propre, la carte verte c'est un Kienzan, ça a l'air d'être, au cas où je vous le dis, le modèle 3D, le modèle 3D du Vegeto Fusion Game, enfin vous savez du Vegeta, enfin du Goku, du Tag, ça a l'air d'être ça, l'aspect c'est le Kamehameha, l'aspect elle est, ouais elle est plutôt pas mal honnêtement, elle est plutôt pas mal, d'ailleurs je n'ai pas mis de, il n'y a pas leçon du jeu mais ce n'est pas très grave en soi, on va aller juste aller check l'outil visuellement, je pense que ça peut être stylé d'ailleurs, là vous voyez vu qu'il n'y a pas la jauge les gars, la spé ne rend pas de spé, donc sur ça pas de soucis, et le main qui va nous drop ultime, le soin, la nullif, mais bon on n'a pas forcément besoin ici, et l'ultime ici, sans le LF d'ailleurs, on va voir l'ultime sans le LF, on verra pas la pose de Victor, parce que je crois qu'on peut pas les voir, oh je kiffe, ah mais je kiffe en mode l'ultime il le fait en Kaioken, enfin le camera il le fait en Kaioken, bon bah les gars, je pense qu'on va se régaler, c'est parti ! Et bah voilà les gars, on est parti directement face à Gojita 4 Gohan, des open safe, des locks, c'est exactement ce qu'on voulait, comme d'habitude les gars c'est super important pour moi, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur ces vidéos, et n'oubliez pas aussi de vous abonner, j'essaye de sortir des showcase qualitatifs, surtout qu'en plus j'aime d'autant plus le faire sur des unités comme ça, où je sais elles seront pas très invoquées, les gens ils sont curieux de voir les vidéos, parce qu'ils vont pas forcément le jouer et l'invoquer, ils vont pas beaucoup le croiser non plus, donc je sais que vous êtes curieux de ces vidéos là, c'est normal, c'est pour ça que j'essaye de faire du contenu propre, et voilà, encore une fois il y a 3 quarts des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés, merci à tous ceux qui le font, et aussi merci à ceux qui passent par le code promo BLAST ou BLAST5, sur le site Oli, qui veulent découvrir la marque les gars, surtout faites-vous plaisir, n'hésitez pas, et aussi ça me soutient énormément, j'en ai pas trop parlé, mais peut-être que vous le savez pas trop, mais voilà, j'ai débloqué le, enfin, le partenariat va continuer jusqu'au mois de... Alors là on va, attendez, je finis, voilà, là on a enlevé l'intégralité de son ki les gars, et on loque le Rising Rush, oui le partenariat va se faire jusqu'à fin de l'année, donc c'est mon tout premier partenaire les gars, sur le long terme, je suis... enfin je suis juste trop content sincèrement, donc... Il a l'air de faire super mal. Ok, on a eu la SP qui nous a rendu la TP, la SP nous re-rend la TP, c'est trop fort ça ! Mort ! Ok ça c'est trop fort, on nous a re-rendu la TP, elle nous re-rend la TP encore ! Bon allez, on va lui laisser ça, on réduit du temps à temps sur les ultimes, son ultime, on annule les bonus de stats et d'état, donc on le dispel, il va mettre 0 dégâts sur Garlick, regardez bien ! Garlick ça va être un monstre ! Garlick ça va être un monstre ! Ouais mais là tu peux encore mettre une ulti frérot, jamais de la vie tu nous tues Garlick ! Genre de première game, pas mal quand même, si vous rentrez c'est pas mal ! Ok bon les gars, petit à petit les teams vont monter de plus en plus dans le showcase, là encore une fois c'est pas très étoilé, donc c'est normal si on met beaucoup de dégâts, c'est pas sur ça qu'on va les chercher, c'est plutôt mécaniquement comprendre comment le perso fonctionne, et dans le showcase on croisera des gros teams ! Je pense que mes vidéos préférées, vous les connaissez les gars, mes vidéos préférées c'est celle-là parce que ça fait du bien de tester des nouveaux persos, comme je dis je suis en vidéo, il n'y a pas de rediff de live ou quoi, qu'on essaye de mettre ça au mieux, mais de se faire kiffer en vrai, c'est important, qu'on soit pour ou contre, que ce soit un Goku ou un tel, on s'en fout, à la fin, l'objectif c'est quand même de se faire kiffer, en tout cas on essaye, voir un peu ce que vaut le perso, se donner une idée quand même, parce que là encore une fois, je pense qu'il va tabasser les gars, c'est normal, c'est logique, ah, anti-cover ici, anti-cover ici, j'aurais bien gardé l'aspect moi, du Goku pour la première jauge comme tout à l'heure, ok, pour l'instant ce qu'on fait c'est parfait, vitesse de pioche plus 2 les gars encore, je vous propose qu'on se fasse lock volontairement, je vous le propose, regardez, il va nous attraper là, si j'esquive, je pense que je suis perfect, donc on va pas, on va rien faire, voilà, on va sur le lock volontairement, non, tu mens, mais qui fait ça, frérot, t'avais le lock sur mon Goku Free, parce qu'en fait, avec le lock, il perd tout son ki en fait, ah mais il a un anti-cut de ki avec la verte là, migaté, bah il va nous le mettre, oui, logique, cover blast, ok, on va avoir la jauge, le soin, 30%, parfait, j'ai encore du mal à voir si c'est une verte longue animation ou pas, ouais, ça a l'air d'être une verte longue animation, donc attention à ça, ok, cette fois on peut se barrer, même si Broly nous aurait lock, les gars il nous aurait pas tué avec la jauge qui allait se charger, on va lui lock le rising là-dessus, et je pense qu'il va quand même pouvoir rising, j'aimerais bien qu'il me rising, j'aimerais bien être dernier avec le double team là, la nullification sur le main, ça pourrait être une dinguerie, il faut rising là, il veut pas rising là, ok, est-ce qu'on le laisserait pas nous tuer là les gars, il veut pas, moi je veux bien, mais lui il veut pas, ok, on est mort là, et non, non parce qu'on nullifie les gars, on nullifie avec le perso à ce moment-là, défensivement, donc vous voyez on a tenu Broly quand même, Broly s'il nous tue pas, et dommage pour lui parce que, on va le laisser nous tuer les gars, j'ai envie de voir un peu les dégâts du main, du perso une fois main, parfait, ok, on s'est fait détruire notre team, ça c'est quoi cette vanne, on s'est fait détruire notre team, mais quoi, c'est arrivé comment ça, parce que j'ai drop la verre, du coup, ah bah tiens ça va être rigolo ça, bon topi, on a voulu s'amuser, bah on va tuer largement, mais du coup ça va être un beau cas de figure en vrai, bah comme quoi, ça vaut le coup en vrai des fois de tester des choses même face à les teams moins étoilés, ah ça faut faire super attention, si vous perdez l'ultime là dessus c'est très très préjudiciable sur le perso, bon, c'est fini, c'est fini les teams pas optimisés, là les gars c'est beaucoup plus sérieux, il y a 4 rangodes en face, une belle team ennemie puissance, c'est optimisé au niveau des items, là on va avoir des réponses sur ce qui paraît être plus ou moins du étoile équivalente en face, et mine de rien, étoile équivalente, des fois je me rends un peu plus compte des choses, ouais ça va être vraiment ça, ça va être vraiment du étoile équivalente, alors je me doute que Goku va pas beaucoup tanker, parce que mine de rien, il y a quasiment que des capes, enfin il y a beaucoup de capes et d'offensif dans la team donc, et attention au broly hein, ce qui est sûr c'est qu'étoilé on le voit déjà, ça va être, enfin pour aller chercher la jauge ça va être beaucoup plus simple, là le perso il a que, en vrai il a que 2,4 millions d'HP, c'est pas énorme, tu es effrayant Garlick, on a un ratio supérieur à 50% en face, donc vitesse du pioche plus 2 quasiment tout le temps, au niveau des clashs on est parfait, ok, ok le genre de setup là qui sont absolument parfaits, ok la proc la jauge pipole au moment où j'ai tapé, ici pas d'erreur, oh, ah oui il nous alloque le main, attention, allez allez il transforme, ça c'est important, parce que derrière le premier ultime de sa team va être dispel hein, je rappelle, et il a d'ailleurs le seul ultime, bah il a qu'un seul ultime hein, donc ça ça va être très préjudiciable pour lui là d'ailleurs en y pensant, Rising d'ici ? Ah oui son premier ultime les gars en face ne pourra jamais me tuer mon Garlick, il a qu'un seul ultime en plus donc, ah bah ça ça c'est très embêtant, ça alors ça c'est, ah ouais le compte de Rising sur Garlick j'en ai vu des trucs punitifs mais alors ça ? Il a bien joué par contre il n'a que des strikes en moi hein, et oui, c'était obligé il n'a que des strikes en moi les gars, Aïe 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 j'ai switch, là je vais payer très cher, je pense que je suis mort, non on n'est pas mort, ça joue pas à grand chose mais on a encore envie les gars, ouh c'était chaud hein, on a résisté à ça, ultime de bébé, ça serait parfait les gars, dispel de bonus d'état et de stats, on entend vous dire que 0 sur 20, Ok les gars on va aller charger la jauge avec Goku vu qu'on est au moins de 50%, voilà on aura la première jauge ça déjà, là déjà c'est pas pareil, euh est-ce qu'on abuse de la jauge ou pas, en vrai on fait perdre des db à l'adversaire, ouais 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 si parce qu'on augmente grandement, et oui bien sûr qu'on va y aller, on va pucher une verte là, il est mort, et ouais lui il fait super mal, lui il fait super mal, moi je veux bien mais je sais pas comment on va faire pour perdre un, pour perdre un perso dans notre team, ouais mais là on est mort, ouais, là ici Broly nous a fait mal, j'ai mal joué j'aurais pas du mettre Goku en vrai, je pense que j'ai mal joué j'aurais pas du mettre Goku ici, ok on va aller chercher deuxième rising, là Goku il a quand même pris cher par Broly, faut avouer qu'à ce moment là on a pris cher, ok le jeu qui veut pas nous donner euh, on est en train de le faire péter un peu en face, t'as Goku Piccolo hein, t'as Goku Piccolo il est fort, très très fort pour ça, on va break, sp, rising, ça malheureusement pour lui je pense qu'il va mourir, voilà, dans cette classe on va faire la diff, vous avez vu là faut faire quand même super attention en face d'un Broly, on a eu deux trucs mine de rien là qui, qui vont pas trop dans son sens à Goku, mais vous inquiétez pas on va caler un LF, vous inquiétez pas enfin, on va faire ce qu'il faut, c'est un premier test, et je vais pas truquer le showcase, c'est des games intéressants donc je vous les mets, bon c'est imposé quand même au final hein, donc voilà garlic il est monstrueux, garlic il a l'air trop fort, ok les gars c'est parti, vous avez dit on commence à monter en gamme, notamment avec du godkou, il y a aussi le tapion donc, attention tapion il me fait peur parce que tapion il fait mal hein, donc euh, il va falloir faire super attention, bon on a vu plusieurs choses, ça jauge honnêtement en terme de soins et tout, ça a l'air d'être vraiment vraiment super carré, euh, il y a des choses qui le sont, faut faire gaffe notamment aux destructions de ton ultime si tu l'as, ta main, ton ultime est derrière, tu gères ta jauge, ta verte remplace ton ultime, ça c'est, ça peut être vite problématique, donc faut faire gaffe à ça, et sinon euh, je vais aller voir là au niveau des dégâts qu'on prend, bon ça va on nullifie mais bon, euh, waouh attention, la team les gars elle est trop tournée, bon c'est soigné hein, on est une team qui est très très tournée euh, dégâts, euh, attaque blast et du coup bah on prend cher en def, en def, clairement en def strike on prend très cher, bon ça apparemment c'est une très bonne nouvelle, regardez Goku, waouh mais les dégâts de la team, ok, ça c'est cool, voilà on était sous les 50%, donc au régime, oh la jauge elle est, la jauge plus verte c'est incroyable hein, qu'est-ce que c'est fort, bah là il y a un rouge en fait donc tranquille mais, ça n'empêche pas que c'est fort, ok, il met garlic, enfin l'open save garlic hein, avec le duo piccolo ça a l'air d'être sacrément vénère là hein, ok, ici on va aller, chercher la vitesse de pioche, plus deux, on lock, on se refait une main, au niveau de combo les gars, la team a l'air d'être excellente hein, putain mais je veux vraiment perdre un, j'aimerais perdre un allié, mais en fait ce que je me rends compte, c'est que garlic il est un tuable, donc pour perdre un allié, c'est pas si simple en vrai, c'est pas toutes les games que tu peux le faire, ok, on est en place, il va cover avec garlic ? ouais, ok, un aspect garlic à ce moment là, là on est bien, je vois pas comment on perd un perso pour l'instant, il a fait l'erreur de pas transpo quand il fallait, allez je vous propose que dans cette game les gars, on fasse exprès de perdre un perso, là il va sans doute aller chercher le rising rush, Tapion il a pas d'entêtement, donc je vais te laisser le tag, attention par contre Tapion il peut nous faire mal derrière mais bon, mais frérot, je suis mort, allez rising là, allez rising, ou tu j'en sais rien mais, ok, faut faire attention à un truc hein, parce qu'il a le rising en main là, donc moi je vois bien l'histoire là, on va se faire rising, on va rien comprendre, ok, voilà, là on est bien, ouais, là on est trop trop bien ici, à ce moment là on va ultime, qui va nous régénérer un ultime, les gars sont énervés, la SP, qui nous récupère la TP encore, qui va nous récupérer la TP encore, et LF, ça je voulais vous le montrer, c'est ça que je voulais vous montrer, let's go, les gens ça ferait un vrai glow up au niveau des bruitages, je sais pas si vous vous en rendez compte, les gens ça ferait un vrai glow up au niveau des bruitages, alors là, j'explique, on avait l'ultime, qui rendait l'ultime, qui rendait la TP, l'ultime, qui rendait pas l'ultime, mais qui re-rendait la TP, on avait la SP qui rendait la TP, qui rendait la TP, qui rendait, qui donnait une SP qui rendait la TP, une autre SP qui faisait la même chose, et une autre SP qui faisait encore, on avait 5 récupérations de TP à ce moment là, et je savais qu'il allait tomber dedans, et droit dedans, il est tombé plein dedans. Bon, vous le savez, ça m'empêchera absolument pas de m'amuser avec, et de vous faire des vidéos avec, à l'avoir 6 étoiles, je suis trop content de l'avoir 6 étoiles, par contre, mais il faut l'avouer que, défensivement à 6 étoiles, t'es en mode, et quand tu perds les boosts, il va se faire arracher, par contre, mais ça c'est le problème des étoiles de déblager, c'est insupportable, mais tu te dis, très étoilé, avec la jauge, il doit tanker, ça doit être difficile quand même, de le prendre de vitesse, là c'est beaucoup plus simple. Par contre, il arrache, c'est n'importe comment il arrache, et son délire de SP, mais pour ça, il faut avoir la première jauge, et en vrai, c'est pas si simple non plus, c'est simple, mais c'est pas si simple. Là vous voyez par exemple, face à ce qu'on est, on va le laisser en vrai, quand on va se faire toucher, on va le laisser clairement. Voilà, il met Gohan ici. Ok, pour l'instant on est bien. Ok, on fait une super game là, pour l'instant. Ok, il nous a rendu du ki ici. Bon alors là, les gars, c'est le moment parfait pour vous faire attraper. L'ultimate, il va rien vous faire, et vous allez chercher la jauge. Voilà, après il faut le faire intelligemment aussi. Et là maintenant, on a les fameuses SP broken là. On a les fameuses SP qui ont aucun sens, nous y sommes. Ok. Ici, on va marcher sous anti-cover. Bon, par contre le perso, il fait toi lui tout seul pour l'instant. Pour éviter une quelconque bêtise, main ici. Pourquoi ? Pourquoi c'est ultra important de main ici ? Déjà parce que Garlick il est trop cheaté. Mais c'est parce que, en fait, à ce moment là, derrière, dès qu'il va mettre un ultime avec ultimate Gohan sur mon Garlick, il le tuera pas en fait, avec le dispel de Goku, qui supporte la team. Et ça c'est, je vous jure, ça c'est trop fort. Alors, ici on prend le kill de Garlick, on aura même pas besoin les gars d'aller chercher un Naïkao, je pense, dans cette game. De toute façon, faut jamais le faire volontairement, mais c'est pour le choquer. Parfait ici. Alors là, on a les fameuses P, donc on va y aller je pense. Le combat des débiles, on l'appelle. Attention à la nullif là. Ça, ça c'est hilarant quand même. Par contre, j'ai un screen de fou malade non ? Je crois que j'ai un screen de malade. Oh, le screen que j'ai. Oh, j'ai déjà le meilleur screen du Goku. Ok, on va voir face à ça, ça va jouer le Goku EX. Au niveau des couleurs, on est plutôt bien. Oh, c'est étoilé en face. Là, c'est étoilé au niveau des deux, enfin, des deux gauches tableaux. Ok. Parfait. Alors là, il a les Reducs en face, donc forcément, ça va mettre moins de dégâts. Il est 13 étoiles, je crois. Bon, lui, on l'arrache, c'est une dinguerie. Vous savez quoi ? On va proc notre jauge. Je pense qu'il y a des moments où c'est vraiment intelligent de se dire tiens, je procre ma jauge. Bon, il ne faut pas le faire financement volontairement, mais tu vois. Là, on sait qu'on va se faire attraper. Ce n'est pas plus mal. Il va nous faire mal le tag. J'aurais préféré ne pas me faire attraper par le tag. Je voulais que ce soit le EX, mais il aurait dû deux fois sa mise en attente. Ce n'est pas très grave en soi. On va quand même pouvoir le faire. Voilà. Là, on augmente grandement. Et voilà. C'est fait. On a drop une verte. Attention ! Il fait mal. Ici les gars, c'est encore une fois priorité. Priorité à ça. Il n'a qu'un seul ultime, donc on lui dispelera quoi qu'il arrive. En vrai, c'est quand même fort parce que notamment si tu joues avec les deux fusion games, le premier ultime, ça ne peut que être celui de Gojita 4. En vrai, si tu affrontes la team Gojita 4, SV fusion game, Gojita fusion game, et bien face à Goku, tu seras quoi qu'il arrive dispel l'ultime de Gojita 4. Là, tu as beau dire ouais, je ne lance pas tout de suite, machin, mais le cas sera dispel. Le go de garlic, qui est dans la place à mort même. Carrément, il est là. Ah non, mais garlic, c'est un délire. Les cas, vous savez quoi ? On va switcher ici. Si ce n'est pas forcément le move que vous feriez en premier à eux, mais en fait, voilà, ça me donne l'open safe. Enfin, ça me donne l'open safe, non. Ça va me la donner là. Ça va me redonner une verte en fait, et au final, j'ai la rasing en main. C'est beaucoup plus facile de faire ça que... Sinon après, derrière, ça part en erreur. On va rester ici, parce que je crois qu'on annule sur le rising, non ? Et voilà. Ici, garlic, comme ça, on n'est pas mort. Ah, mais c'est... On l'a bien bait ici, le frérot. Nous, derrière, je rappelle que... On est bien, parce que... On a juste à placer un seul rising, et lui, il sera mort dans tous les cas. Sauf s'il me contre, mais bon, après... Si tu tank garlic, c'est n'importe quoi. Si tu tankais ça, j'avais jamais vu ça. Vu les étoiles du tag fusion game... Il est chaud en face, par contre, faut l'avouer. On est mort, là, peut-être. Encore ? Il la sort d'où, celle-là ? Ok. Rising... Ouh, les dégâts, vous avez vu ? Les dégâts sont excellents ! Sur le tag fusion game, je crois que c'est 14 étoiles. Ou c'est 12 étoiles, mais c'est un des deux. Donc c'est énervé. Ok. On le dispel, donc on va rester sur le terrain, les gars. Ok. On va avoir besoin de se soigner, mais garlic, c'est le soin, quoi. Ok, là, il faut qu'on arrive à le toucher. Si on arrive à le toucher, on peut vraiment gagner la game. Même s'il joue bien. Ok, on a proc la jauge, hein. Après, ça joue bien en face aussi. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. On joue en face. Il ne faut pas se paier ici. C'est solide en face, les gars. C'est très solide en face. C'est très solide, bien joué. Il va gagner la game dessus. Et ouais. En fait, il y a des moments où je trouve qu'il y a un défaut dans son kit. On va se laisser ici, mais il a un défaut dans son kit. Le fait que l'ultime, il arrive derrière, c'est insupportable. Parce qu'en fait, si vous voulez, je vous explique ici. Vous allez me dire, Blas, il fallait SP. Je suis d'accord avec vous. Mais si je SP, la SP remplace l'ultime qui est derrière. Donc je perds mon ultime. Vous voyez le problème ? Alors que si j'aurais détruit une carte de ma main et j'aurais eu l'ultime, je pouvais mettre cette SP derrière. J'aurais récupéré la TP. Je suis sûr que je l'aurais rattrapé derrière. Et ouais, c'est ça le problème. Bon, en tout cas, le perso est à base plutôt bien. Un peu fragile à 6 étoiles quand même. On s'est attrayés pour le sein de vous les gars.